Youtube, on va aller chercher des oeufs avec Franck. Et notre portail fonctionne. Ce qui est une performance. On a réussi deux trucs dans un espace de temps extrêmement restreint. Ça, excusez-nous de le dire, mais ça mérite une médaille. Ah bon ? Bah oui, pour nous ça mérite une médaille. Il y a une autre structure là-bas, il y a Modder qui est juste là. On va quand même aller voir la zone d'invocation. Alors on est en train de se faire tirer dessus ? Ah non, il est là-haut. Il faut qu'on trouve des oeufs, Franck. Jack, accorde-moi une minute, je mange. Il est loin, je pense, l'abrutine. Oui, il est tout en haut, le piaf. Merci Doc Banzai pour le suivre, bienvenue à toi. Je prends les dégâts, moi. De toute façon, il va falloir qu'on nettoie tout autour. On va ramasser l'obsidienne. Je vois une ombre... Oui, bah oui, c'est l'autre. Les effets de lumière, ils sont tellement réussis dans le jeu. C'est un truc de fou. Hôtel sacrificiel. Ah oui, pardon. Je ne l'ai pas montré pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez, là, il y a des gros trous, ici. C'est là où il faut mettre les oeufs. Il en faut trois, en fait. Il en faut trois, donc ça veut dire qu'il faut qu'on en trouve trois. On les voit mieux de nuit. Tu as vu, de nuit, on voit les espèces de petits... Bien sûr, ça fait comme des pistes d'atterrissage. Tu m'étonnes. On va essayer de se mettre un peu en hauteur. Essay de voir si on en trouve... Ah, et regarde, là-bas, il y a une... Ah, il y a une ruine. Oui, il y a une ruine. Alors, sache que pour trouver les oeufs, il y a une bonne technique aussi, c'est qu'ils sont souvent à proximité des perruches. Ah, bon, ça va. Mais en fait, c'est des oeufs de perruche. C'est des oeufs de drac. Parce qu'au final, ce n'est pas des perruches, en vrai. Oui, non, mais... Non, mais je t'explique. Je sais très bien que tout ce qui est heroic fantasy, et tout ça, tu n'es pas très au point. Bon, je préfère t'expliquer. Merci. Tu sais, moi, je suis plutôt mon petit poney. D'ailleurs, est-ce que je t'ai parlé de ma passion pour le poney ? Oh, oui, tu en as beaucoup parlé. Ah, au fait, j'ai reçu une invitation. Pour les acteurs, justement, nains. Spécialisés dans les poneys. Ils font aussi du poney. Aïe, au secours, Jack. Oh, putain, le bâtard, ils m'ont attaqué en sandwich. J'arrive. Ah, bah oui, t'as tapé dans le mur, il s'est abruti. Oui, et donc, je te disais, j'ai reçu une invitation, et on est invités, toi et moi. D'accord. Après, ils ont peut-être entendu du fait que tu étais spécialisé dans les doubleurs, justement, de cascades de poneys. Et de nains. Et de nains, mais c'est surtout du poney, quand même. C'est vrai que quand il y avait des scènes dangereuses, alors pour ceux qui ne savent pas, je crois qu'il y a tes doubleurs de poneys. C'est-à-dire, quand il y a un film où un poney doit réaliser une cascade dangereuse, en fait, Franck était grimé en poneys et effectuait la cascade dangereuse, évidemment, parce que vous pensez très bien que Franck est quelqu'un qui est d'une grande souplesse. Et qui, en plus... Oui, surtout, je teste très bien les pièges aussi. Parmi ses multiples talents, à celui assez singulier de savoir parfaitement imiter les poneys. Ah oui, je parle le poney couramment, d'ailleurs. C'est à s'y méprendre. D'ailleurs, quand Franck commence à imiter les poneys, c'est pas rare que des enfants lui montent sur le dos, pensant qu'il s'agit vraiment d'un poney. Attention, on dévisse. Attention, alerte. Alerte, dévissage du stream. J'aurais tellement aimé faire le séminaire. Ah, le séminaire. Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un caillou avec des écriteurs de fuit. Super, encore. C'est pour toi, c'est toi, l'érudit de l'équipe. Ah, d'accord. Il y a de la lecture. Oh, putain, vas-y. Tous ceux qui me lisent apprennent l'existence des wyverns de Givre, une des plus anciennes créatures qui sont extirpées du corps d'Ymir. Les wyverns les plus répandus sont les draks, les petits mâles qui prennent soin des jeunes. Oh. J'ai rien dit. Le plus souvent, on les voit percher sur des lirocheux à garder les yeux. Au contraire, les femelles sont bien plus grosses. Et on les observe rarement. Mais une fois en colère, ce sont des ennemis redoutables. Tu dis, on lit du lore sérieux. Tu te rends compte, Franck ? À chaque coup qu'on essaie de lire un truc et d'être un petit peu dans l'esprit du jeu, à chaque fois, ça part en sucette. Et tout de suite, les gens ont l'impression qu'il y a des sous-entendus dans ce qu'on raconte. C'est quand même fou, ça. J'ai rien dit. On va monter en haut de la montagne. On va essayer de voir si on a une vision panoramique en hauteur. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, tu sais quoi ? Je te laisse crapaïuter et moi, je continue par là. OK. Comme ça, tu pourras me guider si tu vois quelque chose. Ouais. Puis en même temps, de toute façon, les œufs, il faut qu'on en trouve trois. Donc c'est bien qu'on fasse un quadrillage. Alors on va utiliser une technique. Bon, les gens se sont foutus de notre gueule, mais c'est parce qu'ils n'y connaissent rien. Oui, Franck et moi, on a la capacité à deux de faire des triangulations à deux. Voilà, on sait le faire. Alors faites pas en disant mélange. Mais une triangulation, c'est pas à trois. C'est ce qu'ils nous ont dit. Sauf que nous, on est tellement bons qu'on arrive à les faire à deux. Ah oui, non, mais c'est parce qu'on a du cul aussi, non ? Non, ah, j'ai trouvé des wyvernes ici, ce qui veut dire que... J'ai trouvé une ruine. Alors c'est surtout les perruches qui vont nous donner ce qu'on a envie. Ouais, mais je... Qu'est-ce que c'est, ça, par terre ? La caillasse ? Et pourquoi il y a de la caillasse ? Raté. Oh, il y a un coffre. Oh, il y a du pognon. Pardon. Oh, il y a de l'argent. Je repars pas sans le pognon, moi. Après, je trouve le biome neige un peu pauvre sur les contenus. Moi, j'aimais bien le côté donjon où tu rentres. Ah, j'ai trouvé un oeuf. J'avais raison, Franck. Bien joué. J'avais ça, les gens. J'ai un oeuf. Je te rejoins ? Ou je continue en explot ? Ouais, tu peux chercher. Moi, je vais le noter comme ça, il est prêt. Est-ce que je peux te partager le point que je vais mettre ? Non, on peut pas le partager. Ok. Oui, pas, parce que moi, c'est pareil. J'avais marqué sur ma carte, donc je te rejoins. Ouais, je sais bien. Oh, là où il y en a ? Il y a un loup. Ah, putain, j'arrive pas à monter, merde. Oh, là, là. Franck va pas me voir si je lui ai dit que la 7-10 ans, j'ai touché le loup. Mais si, je te crois. J'ai marqué le... J'ai marqué l'oeuf. Je le prends pas tout de suite, je vais aller voir, parce que là où il y a des weavers... Non, mais t'inquiète. Je vois où tu es, je vais le trouver, t'inquiète. Je reprends un peu de stam et je crape à hut. Oh, putain, il y a un golem. Surtout, pourquoi ramasse-t-il de la caillasse ? Bah, en fait, il le prend naturellement, le perso. Donc, c'est vrai que c'est un peu casse-bonbon, à un moment donné. J'avais mon bouclier ? Oui, j'avais mon bouclier. C'est à moi que tu parles. Non, je parle au golem. Il y a l'autre qui est en train de me taper dans le dos pour l'instant-là. Bah oui, mais le problème, c'est que moi, je suis vraiment en contrebat, Jaco. Allez, mets-moi un coup pour que je fasse une part... Il est chiant parce qu'il fait une pause. Voilà, il y a... Le golem ? Oui, non, il est un peu relou. Ah, ça y est, parfait. Alors, il est où, ton oeuf ? Bah, il est dans la montée, là. Mais là, je ne sais pas ce qu'il y en a. Mais il y a... Attends, je vais m'occuper de la pérouche. Je viens de le trouver. On va lâcher le bois. Ah, mais je suis plein, en vrai. C'est pour ça. Mais je te vois, tu es en bas. C'est bon, j'ai l'oeuf. Il pèse combien, ton oeuf ? Pfff, galéjade, je l'ai. Personne n'utilise ce terme. D'accord. Morte-couille, tue-le. Ça te va comme ça, morte-couille, ou c'est pas usité ? Morte-couille, j'aime bien. De toute façon, après, tu sais très bien que quand le terme inclut un terme d'argot pour les appareils génitaux, moi, ça me fait rire. Ah, bon, alors c'est parfait. Par contre, tu as dit qu'il y avait un autre oeuf ? Alors, je pense qu'il y a un autre oeuf ici. T'as vu, regarde, il y a ce que tu faisais dans Valala, machin, là. Tu vois le truc à la con avec les pierres, là ? Non, je vois pas de quoi tu parles. Si, si, tu sais le truc ridicule que tu as fait pendant 20 minutes, et après tu t'es énervé et t'as salé. Est-ce que vous... C'est comment ça s'appelle, les gens, les piles de cailloux, comme ça, là, pour... C'est un truc un peu... Ah, ça, ça ! Oui. Ça, tu veux savoir le nom ? Ça s'appelle de la merde. Maintenant, on continue. Il doit bien y avoir un clip qui traîne. N'hésitez pas à partager chez moi le clip de Franck qui rage et qui fait du sel sur ça. Ça m'avait fait rire, moi. Si tu vois des petites lumières roses, soit c'est un club échangiste, soit c'est un... Dans les deux cas, ça nous intéresse. Ah. Je préférais la première option. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Est-ce que tu crois qu'ils veulent bien échanger des pins ? Oui. On a tourné en rond. Ah, bah, bravo. Monsieur l'explorateur. On n'a pas tourné en rond parce que Paris... Attends, il y a quoi là ? Ah oui, des fragments d'os. Mais si, si, on est revenu sur nos pas. Mais pas du tout, mais pas du tout. J'ai volontairement passé par ici pour retrouver l'œuf. L'œuf perdu. Ah, regarde, là-bas. Regarde, il y a des perruches. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement... Là-bas, il y a potentiellement un œuf. On va voir. Je vais vérifier ma théorie. Oh là là. À chaque coup, tu te fous de la gueule de mes théories. N'empêche qu'une fois sur deux, ça marche. Non. Reviens sur tes stats. Ce n'est pas une fois sur deux. Si, une fois sur deux. Et puis, la plupart du temps, tu exécutes mal les plans. Du coup, comme tu exécutes mal les plans, ça part en couille. Si tu exécutes correctement... Bah oui, tu exécutes mal les plans. Ah bah, tu as du museau quand même. Bah oui, je suis désolé de le dire. À l'unanimité de mon chat... Ah, bah regarde, il y a un œuf. Regarde, regarde... Hein, alors ? Bon, bah ça s'appelle avoir un peu de cul, quoi. Mais non, ce n'est pas du cul. Allez, je vais te le chercher, ton œuf. C'est des savoir-faire. Mais tu en as déjà un ? Tu ne vas pas pouvoir en transporter deux. Mais si, je peux. Il n'y a que les faibles qui ne peuvent pas en transporter deux. Bah, je ne touche pas d'ici. Voilà. Il fallait demander. Tu ne vas rien transporter du tout. Tu vas croire qu'on a un con à essayer de transporter. Il est où l'autre ? Au secours ! Je glisse ! Non, c'est bon. Il ne restera plus qu'un œuf à trouver. On est quand même bon, là, je trouve. Attends, il faut que je fasse de la place. Ah, là, 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 là. Mais non, laisse. Je vais te le transporter, moi, ton œuf. Tu vas voir. Ça va être vite carré. Bon, bah... Voilà, je suis encombré. C'est la faute d'un œuf. L'âche-leuf, je vais le prendre. Moi, j'ai de la place. Mais putain, c'est pas vrai. On ne peut pas ramasser les œufs tranquillement. Putain, on ne peut même pas partir à la cueillade paisiblement. Sous le prétexte que c'est vos œufs, en plus. Il n'y a pas leur nom marqué dessus. Petit bâtard. Si c'est comme ça, je vous pique l'œuf. Oh ! Oh, attention. Ouais, je l'ai. Attends, je le prends. Vas-y. Petit bâtard. Bon, bah... C'est barré. Bah, écoute, je crois qu'on est pas mal. Il faut juste qu'on retrouve... Ah, on n'a pas pensé à marquer le... On a encore, une fois de plus, pas pensé à marquer le portail. J'en profite, je regarde s'il voit un œuf. Oh, c'est pas comme si on était perdus, après tout. Mais non, on n'est pas perdus, Franck. Regarde, on est complètement orientés. Oh, il y a quoi là-bas ? Un œuf. C'est pas un œuf ? Ah non, c'est une pierre... Est-ce que tu veux que j'en fasse ta lecture ? Avec une voix grave et suave. Ah oui, par contre... Attends, je vois un Drake, ça veut dire qu'il y a peut-être un œuf. On va en porter un. On est de nuit. Voilà, ça s'est fait. Voilà. Est-ce que tu veux que j'en fasse ta lecture avec une voix grave et suave ? Oh oui, fais ça. De toute façon, c'est ce que les gens attendent. Quand Franck en a marre. Merci beaucoup, Nico. Nico a référencé, de toute façon, tous les moments de sel de Franck. N'hésitez pas à aller voir Franck s'énerver sur son tas de cailloux. Je ne m'énerve pas. Je suis légèrement chafouin. Non, légèrement chafouin. Je pense qu'on est sur de l'énervement. Non. Ça doit être par ici, je pense. À la limite, je veux bien être chafouin ou froissé, si tu veux. Mais voilà. On va rester sur les zones en hauteur. Si on voit de la lumière, c'est bon pour nous. Si on ne voit pas de lumière, c'est pour nous. Putain, on va galérer à remonter, par contre. Je réfléchis. Mais non. Ah si, 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 si. En tout cas, moi, je ne vois rien en contrebas. Je m'énerve. Allez, descends. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je rejoins Mauder. Tu rejoins Mauder ? Pas ici. Mais ce n'est pas la route. Mais si, c'est la route. On va aller poser les oeufs directement sur l'hôtel. On n'a que deux oeufs à mettre. Après, on n'en a plus qu'un à trouver. On est tout bon. Comme Jack. Comme Jack ? J'ai récupéré les testicules de Drake. C'est des petites pierres brillantes. Ça, c'est vachement bon. Dis, tu m'en prépareras avec des spaghettis comme tu as fait la dernière fois. Quand on parle de... De testicules ? Oui. Allez, viens montrer ta tête. Il y a des gens gentils, nous. Attends, il y avait un Drake ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Peut-être un poil plus haut, non ? Je crois que notre portail est juste ici. Oui, oui. Mais je vais quand même vérifier un peu plus haut. Ouais, mais je crois qu'on a déjà récupéré l'oeuf qui était au-dessus. Oh, il y a de la lumière, là. En fait, c'est notre feu de camp, je suis con. Jack ? Oui. Je vois des espèces de lumières au loin. Mais ça fait comme des petits éclairs. Ouais. Comme des flashs, si tu préfères, là où je suis. C'est du clipping ? Oh, négatoire. J'aimerais bien que tu montes. Rejoins-moi. J'arrive. Oh, merde. Inter-sidéral. J'ai pas l'endu pour y aller. J'arrive. Faut que je bouffe. L'air autour de Franck est très iodé, on se croirait à la plage. Ça vous fait rire, bande de bananes. C'est un petit de joyeuse anniversaire version de ça. Ça va passer à la pléphile au poisson, les gens. Ils cherchaient pas une certaine cohérence. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Le truc au bout, là-bas. Tu vois pas ? Ça éclaire. Oh, oui. Oh, putain. Faut qu'on aille voir. On est attaqué. Oh, mais c'est pas vrai. On est en train de contempler le décor. Putain, mais on est agressé par tout ce qui bouge, là. On se croirait dans Far Cry. C'est un truc de fou. Oui, mais sauf que dans Far Cry, on tue aussi des êtres humains. J'ai essayé de pêcher dans Far Cry. T'es attaqué par des cougars. T'as des mecs qui déboulent en Jeep pour te tirer dessus alors que t'es en train de pêcher. Moi, j'adore être attaqué par des cougars. Putain, c'est pas vrai. On dépose l'œuf à Mother ? Bah oui, surtout qu'il est juste en dessous, là. Il est juste en dessous. Si on arrive à ne pas mourir de chute... Mais non, on a l'habitude. Pour l'instant, ce qui nous a le plus tué, c'est les chutes et les arbres. Moi, c'est plutôt les arbres, en fait. Ouais, non, mais c'est les arbres. Les arbres, c'est le top 1. Par contre, c'est vrai que c'est joli, quand même, avec la tempête de neige. Ouais, non, mais c'est beau. Les effets de lumière, ils sont splendides. Ah, attends, je crois qu'il y a mon chien qui est à boire. Je faisais enfin une petite pause. Tu me protèges ? Ouais, bien sûr. Je reviens tout de suite. Les gens ? Ouais, vas-y. Pause. Aussi, coin, coin. Pas des êtres humains, des rednecks. Ah bah, je suis désolé. Bon, d'après la météo, temps orageux du côté de chez Jack demain. De toute façon, ils annoncent toujours tout un tas de temps dégueulasse par chez nous. Alors du coup, après, quand ils annoncent du bouton, on ne les croit pas. Ah, on n'est pas bien, là ? Bah, on n'est pas mal. En plus, je le trouve assez bon. Deux œufs. On ne s'est même pas perdus. Presque. Un peu. Ton œuf, il ne serait pas en contrebas ? Bah, si, si. Attends. Laisse-moi vérifier un truc. Par contre, j'aimerais bien voir le truc de lumière que tu as vu là-bas, là-bas. J'avoue, ça m'intrigue. Mais c'est plein-est, hein. Attends, parce que je voudrais qu'on tourner. On a une perruche, là. Où ça ? Juste ici, là. Regarde ta mini-map. Oui, oui, mais je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Je te rejoins. Ah ouais, je vois que tu es en train de te friter avec. J'arrive. Alors, est-ce que tu n'as pas une petite œuf par là ? Pour ton ton Jack. Par contre, la descente, ici, merci, hein. C'est un peu raide, hein. Ouh ! Ah, d'accord, c'est bien, j'ai des viewers qui sont positionnés de façon stratégique pour m'annoncer le climat qui arrive sur moi. J'ai Josh qui est dans le pays d'Auge. Et comme moi, je suis dans le bocage, on est voisins et on est copains de pluie. Putain, on ne voit rien, Jack. Ben là, on ne voit que que dalle. Le problème, c'est que c'est tout l'intérêt, c'est qu'on ne voit rien. Ah, ben le problème, c'est que ton œuf de nuit, c'est quand même plus simple de le choper, hein. Ben ouais, non, mais je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Après, on peut en trouver un par accident. Il faut se repérer aux perruches, en fait. Je ne pense pas que tu en aies. Ça m'a l'air trop bas par ici. Attends, je regarde la map. Quoique-ci, attends, la montagne, elle continue de... Ben ouais, non, non, on a atteint le haut. Là, on redescend à peine, hein. Ben écoute, je vais faire un tour. Je reviens. Ouais, non, mais je vais continuer de descendre aussi, parce que ça se trouve, il peut y avoir un œuf planqué dans un flanc. On ne va pas confondre avec la fève dans la galette. Ah, regarde. Il y a un petit endroit pour prendre les hauteurs. Ah ouais, non, mais on ne voit rien avec cette foutue tempête, hein. Je crois que ça, c'est la montagne qui redescend, par ici. Là où je suis ? Ouais. Je vais essayer de prendre une posture un peu iconique, là. Voilà, c'était la posture iconique. Ben là, je vais trouver des squelettes. Ouais, des squelettes. En fait, tant qu'on ne voit pas de perruches, il n'y a pas de raison que... Ouais, je sais. Ah ben tiens, regardez, il y a un tas de cailloux pour Franck. Par contre, non, mais non, ce n'est pas pour Franck, vous voyez, parce que, regardez, le tas de cailloux est correctement empilé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vous êtes combien dans ce bordel ? Bon, j'ai trouvé une habitation de type... Oh ! Ah ! Je t'avais vu, toi. Pardon ? Ah ben, super ! Petit bâtard. Ah, j'ai trouvé une tour, là où je suis. Ah ben, j'en ai trouvé une aussi. Hé, c'est les deux tours ! Ah ben... Il fallait vraiment la faire. Tu t'es sentie obligé, c'est ça ? Ah ben, les coffres sont vides, ici. Ça a déjà été fouillé. Oh, c'est toi qui es venu piller des trucs, je parie. Moi, je n'ai rien fait. Bon, je reconnais ton style. Des coffres vides. Ça, c'est franc, ça. Ouais, non, mais ça nous amène tout en bas. Ça ne sert à rien. Euh, ouais. Je ne suis pas sûr... Après, redescends tout en... Ah ! J'ai trouvé un des piafs. Ah ! Ah ben, va fouiller sous ses pieds. Ça se trouve, il y a des oeufs. Ah, il faut que je remonte. Ouais, ben moi, j'ai... Dégèrement en hauteur. Je vais me diriger par là. A voir si je vois un oeuf. C'est un cairne stratifié. Ça tient le coup, du coup. Tout à fait. De toute façon, dès lors que c'est stratifié, c'est fait pour tenir debout. À la différence du spiralé, qui, lui, rebondit, puis tombe sur le flanc. Tu sais que je ne suis pas en train de t'écouter, que je suis en train de l'observer. Que m'a un corps accablé par l'âge. Par contre, ça pue du cul par là. Oula, oula, oula. Des fois, les oeufs sont un peu coincés dans les rochers. Il faut taper à la pioche et ce n'est pas forcément évident de voir la lumière qu'ils produisent dans ce cas-là. Ah ouais, non. Mais s'ils sont planqués dans les rochers, ça va être compliqué, cette histoire. Ça m'est arrivé sur ma solo. J'en avais trouvé un planqué dans la roche. Mais j'avais vu la lumière. Tu as vu la lumière ? Ouais. Celui-là, tu l'as pris, l'oeuf que j'avais marqué tout à l'heure. Oui, tu avais dit le pointe, je pense. Bah, on s'est pris chacun un oeuf. Je l'ai placé, moi aussi. Ouais, ouais, je sais. Mais en même temps, là, t'as le blizzard aussi, toi ? Bah si, mais je ne vois rien, là, en fait. Bah ouais, on ne voit que dalle, là. Et je me fais attaquer par un drac. Un drac, donc... Ils n'ont même pas le respect du... Oh, il y en a deux ! Si t'en as trouvé deux dracs, c'est qu'il y a un oeuf pas loin. C'est à coup sûr. Ah ouais, ouais, mais je vais fouiller la zone. Attends, parce que je suis en train de me faire attaquer. Il y a Agarose qui fait du jeu de moins interdit. Vous cherchez à joindre le neuf. Veuillez patienter. Alors, je ne le vois pas en contrebas. Ah mais non, c'est une zone qu'on a déjà fouillée. Ça ne sert à rien. Peut-être en contrebas. Il venait de par en bas, peut-être. Ils sont en train de se foutre de ma gueule parce qu'il y a des musiques d'ascenseur dans ma playfield. Elles viennent tourner, là, pendant qu'on cherchait. Tu m'entends, Franck ? Oui, oui, je t'entends fort et clair, ma poule. Et toi ? Non, parce que tu ne semblais pas entendre. Ah si, si, si. Au contraire, je suis ultra concentré. Je crois que je l'ai trouvé, Jack. Yes. Écoute, ça tombe bien, parce que moi, le coin que j'ai trouvé, je n'aime pas. Ah si, il y a une petite... Oh, c'est beau ! Il y a une petite bâtisse, là. Ça y est, je l'ai trouvé. Je confirme. Ok. J'en ai trouvé un réussi. Allez, je crois qu'on se met mûr. J'ai l'impression d'être Spiderman. Oula, qu'est-ce que toute cette bande de... De punks ? Ouais, bon là, il y a des punks. Oh, c'est magnifique avec l'arbre. Je retourne vers Modder. Ok, ça marche. Alors, je m'occupe des gens qui sont ici. Voilà. Je t'attends pour le placer, t'inquiète. Ouais, ouais. Après, de toute façon, il faut cliquer sur Invoquer, je crois. D'accord. Par contre, ouais. Du coup, il va falloir que j'arrive. Oh, et du calme, toi. Attends, je me fais attaquer par un... C'est pour littéralement une seconde après, il lui explose. Bah oui, bon, la nature est belle. Surtout quand on l'éclate. Dis, Loulou. Ah bah, c'est bien, il m'aide. Il est où, Derek ? Derek ? Ah, t'es là. Ah bah, écoute. Ouh, j'ai entendu gros Newt. Oh, ça doit être des loups. Il y en a un petit peu partout dans ce coin-là. Ouais, j'en ai... Je viens de me faire attaquer par l'un d'eux. Ils aiment bien faire les marioles. Bon, bah, écoute, je t'attends. Ah, je vais me poser là en attendant. Et voilà, c'est évidemment l'occasion pour lui. Eh, tu rigoles ? Mais là où je suis, tu ferais un super fond d'écran. Ah non, mais il est partout. Mais attends, partout dans ce jeu, t'as des fonds d'écran magnifiques. Que la montagne est belle. Est-ce que tu peux faire, c'est, autour de modeur, c'est commencer à aller naviguer un peu autour de la zone pour voir s'il n'y a pas des saloperies qui traînent ? Bah, Jack ? Ah ? Bah, on a déjà cliné le coin ? Oui, non, mais revérifiez. Parce que si pendant le combat, il y a un golem qui nous tombe sur le coin du paletot, on va moins rigoler. Oh, je ne pensais pas me marrer, en fait. Putain, j'ai... Putain, c'est d'âme. Arrêtez de prendre les hauteurs, oui, parce que ça va être casse-couille, surtout. Voilà. Modder, on doit s'attendre à quel type de créature ? De type chiant. Je veux dire, est-ce qu'il est volant ? Rapide, à quatre pattes ? Enfin, je ne sais pas, donne-moi des spécificités. Des spécificités, c'est un dragon. Génial. Tu veux dire qu'on va aller taper un dragon ? Bah, on part du coup sur un ver de terre, quoi, tu vois. Il va sortir du sol, puis il va s'enfuir dans le sol, comme tous les dragons, quoi. C'est un dragon de Skyrim, mais en plus pété. D'accord. Tu vois, eux, ils sont réalistes. Bah, un dragon, c'est un dragon, c'est un truc qui vole avec des écailles. Oui, alors c'est sûr qu'on est sur différents types de dragons. Tu vois, par exemple, Mouchou, tu vois, dans, comment ça s'appelle ? Je ne connais pas, désolé, tous les Pokémon, Franck. Alors, ce n'est pas un Pokémon, déjà. Aïe, et en plus, je viens de me faire mal. Comment tu fais pour te faire mal alors que tu es assis ? Tu t'es fait un écart aux fesses ? Mais je ne suis pas... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je ne suis pas assis. Il s'avère que tu m'as demandé de faire un tour. Bon, bah, là, je fais une pause. Syndicale, bien sûr, dans la neige. Il fait des pauses toutes les 5 minutes. Oui, mais... Pourquoi ça s'excite ? Si on faisait pousser les arbres, pendant qu'il fait des pauses, mi-bout de tabou, on ferait pousser des chaînes. Oui, mais grâce à moi, la nature reprendrait vie. Et pour la couper. Et on pourrait enfin en finir définitivement. Donc, pour le listing des spécificités. Volant, tanky, crasheur de feu, puissant, hypochondriaque, sac APV. Hypochondriaque ? Alors, il ne crache pas du feu, en fait. Il crache de la glace. Oui, bah, je me doutais. Neige, bon. C'est bon, tu as mis le merdier en bas. Il faudrait qu'on retrouve notre... Ah, il est là, notre petite bâtisse. On va aller chercher un peu de matériel ? Je ne sais pas ce que tu en penses. Attends, parce que j'entends... Je n'ai pas posé l'œuf, par contre. Tu n'as pas posé l'œuf ? Ok. Tu veux que je... Je voulais le faire avec toi. Oui, oui. Que les gens puissent voir. On va essayer de ne pas se tuer en tombant. Ce serait bien. Tu fais comme moi. On a des oseaux. Bah, voilà. Comme tu l'as dit, j'ai nettoyé la zone. C'est qu'à moi qui ai fait. Oh, ça va. C'est un drac. Ça va aller, quoi. Ah, oui. Il y en a un à l'autre, là-bas. Je le vois. Non, je n'ai pas... Attends, il m'a tiré dessus ? Je rêve ? Non, mais je rêve. Il m'a tiré dessus. Ah, tu l'as eu. Petit con. Ah ouais, petit merdeux. Ok, idéalement, on va se poser ici. Pour le combat, je regarde un peu au niveau du terrain. Attends, parce qu'il y a un coin-coin qui me dit... Astuce, quand elle est au sol, elle ne peut pas taper à la verticale. Du coup, creuse un trou et mets-toi dedans. Non, on va la faire tranquillou. Vous inquiétez pas, on va la faire legit. On ne devrait pas rencontrer de difficultés notables. Voilà. C'est bon. On va passer à la base, chercher le matos. Yep, ça me paraît bien. Et cette fois, je vais essayer de penser à noter quand même notre... Des potions de soins. Ah oui, tiens, des potions de soins, c'est pas comme ça. Oui, je me suis dit que quelque part, c'était de bonne à l'oua. Oui, oui, non, mais t'as bien raison. Des potions de soins, ça peut toujours s'avère. Non, mais pour la bobologie, bien sûr. Tu pourras te cacher si elle t'attaque derrière des rochers. Mais la particularité, tu ne pourras le faire qu'une seule fois. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus de rochers après. C'est de fou de moi ? Non, non, non. Elle pète des rochers comme des biscottes. Tu vois, quand elle va taper dans le rocher, ça va faire le même bruit que quand tu marches sur une biscotte. Ça va faire... Puis après, il restera des petites miettes. Alors, bon, moi j'ai une question. Oui. Alors, vu sa force... Oui, tu le tanques, c'est ça. Attends, elle casse des monceaux de pierre. Je ne vais pas la tanker, je vais me faire défoncer. Si, tu la tanques, Lilon. Elle t'a voulu jouer tank. En plus, depuis tout à l'heure, on voit un tank qui se balade avec son arc. Parce que moi, niveau tanking, on est moyennement sérieux. Attends, je libère ton chien si tu continues. Oh la pauvre Pate. Regardez ça. Je vais te dénoncer à la SPR. Maltraitance animale. Qu'est-ce que c'est que cette zik encore ? Qui a fait la Playfield ? Foutez-le à la porte. Putain, mais je ne sais même pas où te déposer les rubis. Est-ce que tu te rends compte tout le merdier qu'il y a là-dedans ? Non, n'en parle pas, Franck. Ces coffres-là ne sont pas censés être vus. Cache ton stream. Mets l'écran de notre pose pendant qu'on met le merdier dedans. Je ne vais pas mettre la pose chat pour ça. C'est pour qu'ils ne voient pas que c'est le bordel dans les coffres. Après, en commentaire, les gens font... Ah bah oui ! Vous avez pas rangé, vous avez juste planqué le merdier. Ce qui est faux. Non, mais ils le savent pertinemment que c'est un bordel sans nom. Aïe ! T'étais obligé de me claquer la porte au nez. Il est de livrer les potions, pour anticiper, sont utiles. Ah, elle souffre du froid. D'accord. Oui, oui, mais... Je ne remets pas en doute le fait qu'elle crache du froid. Niveau flèche, on est comment ? Parce que si on est attaqué par des perruches, ça ne va pas être drôle. Il m'énerve ton loup à gueuler tout le temps. Alors déjà, ce n'est pas mon loup, c'est ton sac à puce à toi. On n'a pas de mode sur la partie. Oh, les graines de carottes sont prêtes. Et il y en avait aussi, Jack. Bah, vas-y, go. De toute façon, on va faire une petite séance de farming avant d'aller lui péter la gueule. Moi, je vais en profiter. Je vais aller chercher... Attends, je devais aller chercher un truc. J'ai oublié quoi ? Ah oui, si. On a des trucs ici à récupérer pour pouvoir refaire des flèches. En fait, il va falloir que systématiquement, on pète la gueule aux oiseaux qu'on voit. Oh, il y a un navet là. Oh, mais il y a de la bouffe de... Oh, il y a de la viande de serpent ici. Il me semble que j'avais rangé... Ça, c'est pour le bateau. Ok, le bateau était là. Nickel. Dans l'autre base, on a des viandes de serpent. Mais les serpents, il va falloir qu'on en retue. Ne serait-ce que pour la viande. Par contre, j'ai une question pour toi, Jaco. Oui. Je pensais replanter des carottes et dans les navets, des graines de navet. Bah ouais, de toute façon, des navets, on en a pas mal. Donc, je pense que tu peux te permettre de... Voilà, tu peux te permettre. Ok. Ouais, bah en fait, en termes de plumes, c'est pas ouf. Ok. Oh, parfait. Perfection d'entre les perfections. Ça, il faut le réparer. Bonne nuit, Pépé d'issue J. Et à la prochaine. On va replanter de la carotte. Ça va être top. Je vais aller voir si mon loup est enfin revenu. Enfin, est enfin revenu. Il est venu tout court, parce que voilà. On a pas de potion de soin. Bah, moi, il m'en reste qu'une. D'accord. Bon, bah voilà, ça va résoudre le problème des soins. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire des potions très revigorantes ? On va mourir, c'est ça ? Mais non, mais non, Franck. Tu sais bien que la situation est complètement sous contrôle. Bon, on est foutu. Quand tu commences à dire que tout est sous contrôle, on est foutu. Mais si, tout est sous contrôle. Bah si, on va passer notre temps à courir partout en criant au secours. On va mourir. Toi, tu vas dire, mais Franck, qu'est-ce que tu fais ? Et moi, je vais faire, mais mon Dieu, je sauve ma vie, Jack. Voilà, ça va passer notre temps à faire ça. Tu vas servir de l'heure. Oui, non, mais ça, je suis habitué. Je veux dire, ça, tu ne l'apprends pas. Je suis habitué. Merci, Everest. Je veux dire, autre chose ? Ouais, ouais, bah je sais bien, je sais bien, Franck. Non, non, mais là, ça va bien se passer, t'inquiète pas. La technique est éprouvée. Tu cours pour distraire l'ennemi. Et pendant ce temps-là, je le tape. Oui, comme d'hab, quoi, en fait. Non, ce n'est pas exactement la même chose. Parce que si ça part en sucette, par contre, tu restes sur place pour que je puisse m'enfuir. Oui, bah comme d'hab. Ah oui, non, oui, c'est vrai. Non, mais tu as raison. Oui, non, mais en fait, c'est la même technique que d'habitude. Oui, c'est simplement que, bon, bah, tu as utilisé d'autres termes de vocabulaire, quoi. Et regardez, les gens. À chaque coup, j'ouvre un coffre. Il n'apparaît pas. Ah si, bah là, il apparaît forcément. Ah, toi aussi, ça te met un petit temps de latence. Le coffre n'apparaît pas. Ah, le coffre ? D'accord. Et après, je ré-ouvre et il apparaît. Ok. Vous voyez, il n'apparaît pas. Et hop, il apparaît. Alors que si je viens de l'ouvrir, c'est peut-être parce qu'il n'est pas chargé, je pense. En tout cas, moi, il y a toujours un délai de quelques secondes pour voir le coffre. Il faut que je ferme pour ré-ouvrir. Ça, du coup, je me le garderai. Voilà. C'est parce que c'est un coffre spiralé. Ah, ok, le sender. Merci pour la précision. Tu es viré, Marc. C'est un coffre de merde, quoi. Attends. Hop. Hop. Potion revigorante, on va utiliser la bonne technique d'eau en boucle. Alors, qu'est-ce que ça dit ici ? Je ne peux pas cliquer, je ne sais pas qui a posé cette marmite ici. Ce n'est vraiment pas pratique. Très revigorante. Donc, on avait dit poche de sang, framboise et pissenlit. Ah, les navets, ils ne sont pas encore prêts, déjà, quoi. Ok, pas de souci. C'est bête qu'il n'y ait pas de l'XP quand tu fais des trucs. Inventaire plein. On ne gagne pas, non ? Non, non, il n'y a pas de skill, je crois, en cuisine ou un truc comme ça. Attends, je vérifie, mais je ne crois pas. Par contre, il va nous falloir un peu de bouffe. Non, il n'y a pas de skill. Il n'y a que les skills en combat, mais il n'y a pas de skill en cuisine. Après, tu me dirais pourquoi faire. On est des Vikings, non plus. Normalement, il faut arrêter. Je vois qu'il y a nager, sauter, courir, couper du bois. Ah, ouais. Il n'y a pas cuisine ou dormir ou rester assis. Il n'y a pas ces skills-là. Ah, merde. Je n'avais pas vu qu'on pouvait mettre les dégâts PVP. Putain. Écoute, moi, c'est fait, les plantations de carottes. Oula. Voilà, je fais péter la production. Oui, je vois ça. C'est de l'alcool, Franck. Il va falloir que je crafte aussi. Je vais en refaire. Je vais en refaire plusieurs. Comme ça, on aura des potions. Parce que les potions de soin, je pense qu'on va en manger. Oh, possiblement, oui. C'est fortement probable. Si tu veux faire un tour dans la forêt, vite fait, voir si tu ne trouves pas des... Quoi, donc ? Des champignons rouges. Ouais, j'y vais. Tu vas vite fait. Tu passes juste dans la prairie, juste en face, et tu regardes si tu trouves ça. Plutôt dans les bois, non ? Ouais, plutôt dans les bois, ouais. Super, des pissenlits. Super. Super. Oh, il y a des cochons. On va approfondir pour leur péter la gueule. Ils sont dans un enclos, parce que s'ils sont dans un enclos, c'est les nôtres. Négatif. D'accord. C'est pas les nôtres. Bon, je viens de les tuer, ça va le faire. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'ils sont vachement agressifs, quand même. Ouais. Ouais, c'est des... C'est pas assez des sangliers vikings, après, tu vois ? C'est pas des petits Mendes, non plus, quoi. Attends, est-ce que cette distance, je peux l'avoir ? Ah, je l'ai mis en pleine tête. On a de la soupe de navet à foison. Yes. Ok. Je suis en train de réfléchir en même temps, et je me rends compte que quand je fais un truc et que je réfléchis en même temps, il y a un des trucs que je fais pas bien. Non, en fait, non. Les deux, je les fais pas bien, en fait, en même temps. C'est pas mal, ça. C'est un sacré talent, je trouve. C'est un peu bourré de talent. Il y a des gens qui font deux trucs en même temps, il y a un des trucs qu'ils le font pas bien, et l'autre qu'ils le font à peu près bien, et bah moi j'arrive à faire les deux mal. C'est pas mal, ça. Bah, moi j'appelle ça du génie. C'est un... Tu penses que je pourrais postuler pour un incroyable talent ? Tu vois, je leur explique un petit peu mes capacités. Bah, oui, mais je pense qu'ils vont pas te croire, hein. Je peux faire une démo, hein. Tu vois ? Je peux même faire le mec un peu fanfaron, je fais trois trucs en même temps. Ouais, mais est-ce qu'ils vont te croire ? Moi, perso, si tu veux, je t'accompagne et je confirmerai tes dires, hein. Ouais, enfin, après, un mec comme toi qui confirme, t'as qu'une envie, c'est de pas le croire. Tu dis ça parce que... Hein ? On s'est compris. Arrête, tu me fais dépasser. Ah, ça a coupé ma poule. Tu vois, t'as voulu être méchant, ça a coupé. Avec le karma, mec. C'est ça, c'est ça, mais j'ai commencé à m'étouffer. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Ça serait bien, ouais. C'est que je trouve plein de sangliers. Mais alors, tes champignons, il n'y en a pas, hein. Mais alors, Bézef, hein, il y en a zéro. Et viens voir, ici, ce que je suis en train de cuire, la taille des steaks. Non, mais attends, je te ramène du steak, moi. Mais pourquoi il m'a mis... Ah, il m'a mis de la viande rouge, ça t'abrutit. Attends, j'attends que tu viennes, comme ça, tu vas voir les steaks que je suis en train de faire cuire. Tu vas voir, c'est quelque chose. C'est autre chose que tes petites cuisses de poulet de petit Mendès. Tu vas voir, là, tu vas voir de la vraie... C'est toi qui m'as dit, ramène des champipis. Bon, bah, il s'avère que je tombe que sur des sangliers, alors bon... Ah bah, super, je retourne vers la base et je tombe sur quoi ? Un sanglier. Ah, super agressif, le bestiaux. En plus, je suis perdu. Comment tu fais pour te perdre ? C'est une question d'habitude. Moi, je n'y fais pas. Oh, si, 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 on se s'y habitue, à force. Ah, c'est vrai qu'on avait un loup, j'aimerais voir où il en est. Ah, il est peut-être mort. Tu penses jamais à le nourrir, ce pauvre bête. Oh, ça va te plaire, ce que j'ai préparé. Je vais te les mettre là. Ah bah, je reviens au triple galop, j'arrive. Je t'en mets un stock ici. Par contre, ce qui est top, c'est que j'ai augmenté la stam. J'ai l'impression de courir plus vite. Ah bah, attends, je vais aller voir... On va aller voir Pollux. Il en est où ? Oui, non, mais c'est ça, Dick. C'est parce que je suis Rital, mais je sais. Il y a quelque chose contre des gens comme moi. Peut-être des livreurs de pizzas en scooter. Il les déteste. Ouais. Il m'associe à ça. Ah, j'ai oublié de couper le micro. Désolé. Mais il est toujours pas dompté, lui ? Ah, voilà. Vous avez vu comment il me parle ? C'est pas vrai. Hé, Franck. Mais attends, où est la viande ? Viens là, viens là, viens là. Viens voir. Mais attends, laisse-moi te stocker la barbaque. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir sur ta chaise. Là, maintenant ? Ouais, vas-y, assieds-toi. Attends, tu me demandes de m'asseoir. Ouais, ouais, assieds-toi, Franck. Regarde, et je vais te mettre à cuire ta viande. Regarde un petit peu la taille des morceaux de bidoche que je vais mettre. Oh, putain ! Mais c'est quoi que tu fais cuire ? C'est les steaks de serpent de mer. Oh, putain ! T'as vu la taille des morceaux de bidoche ? Et va voir dans le petit coffre où je mets la bouffe, va voir les stats de la bouffe de serpent de mer. Ah, attends, parce que moi, j'aimerais me débarrasser surtout de la merde que je me trimballe. Je crois que c'est un peu mieux que ce qu'on a. T'imagines un peu la taille des frites qui vont avec ? Non, mais c'est clair, Harry Garros. Fais voir. Endurance 40. Une tranche de serpent de mer cuite qui sent bon. Tu m'étonnes ? Oui, c'est notre petit plat. Et après, on ira péter la gueule au boss une fois qu'on aura fini de manger. Ah, merde, j'ai bien rangé la résine. Quand tu t'assoies sur la chaise, on avait impression que tu avais un tablier. Un tablier ? Oui, ta cape s'est mise devant. Ah, oui, oui, oui. Ça faisait une sorte de tablier. Le deux va nous déchirer des patates au coin du feu, Franck. Attends. J'ai oublié de te ranger la foufourche. Ça partait bien. On va y arriver. Oh, putain. C'est bon, on a du steak. Oh, la taille des morceaux de barbaques. La soupe de serpent, c'est le top. Ah, on me dit que la soupe de serpent, c'est bien aussi. La soupe de serpent. Mais je crois qu'on n'a pas ce qu'il faut pour la faire. Je prenais la recette parce que voilà. Ah, remarque, si, oui, miel et champignons rouges. Tu nous as trouvé des champignons rouges ou pas ? Bah, non, j'en ai trouvé aucun. Par contre, j'ai trouvé de la barbaque et la foison. Bah, oui, oui. Bah, écoute, moi, je suis parti au champi. Moi, je suis parti à la cueillette. Bon, bah, voilà, quoi. Comme on a les potions qui vont être prêtes, bah, viens, on va dormir. Et puis, on ira chercher des champignons rouges au petit matin. On a besoin... La dernière personne qui m'a dit ça, ça s'est mal passé, tu sais. Faut qu'on en trouve huit, à peu près. Ça devrait se faire, on devrait y arriver. On redort juste derrière. On dort en boucle, hein, Franck. Ouais, j'ai entendu. Bonne vieille technique de fourbe. J'espère qu'ils l'ont pas patché, ces petits cons. Non, c'est bon. Ils l'ont pas patché. On refait ou pas ? Ouais, on refait encore une fois. Ok. Oh, les filous. Ça, on est des pro-gamers, les gens. Là, on le speedrunne pas parce qu'on n'est pas des crevards non plus. On voudrait pas dégoûter l'assemblée, mais... PGM, petit, gros et méchant. Petit, grave et malicieux. Ça te définit assez bien aussi, je trouve. Même plus. Ça, c'est parce que tu essaies de flatter mon égo. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que t'aille t'occuper du jardin. Non, le jardin est prêt en plus. Alors. Yes ! Attends, parce que j'ai faim. Regarde ça. Tiens, viens cliquer sur le... Viens ramasser tes potions. Je clique sur quoi ? Celui qui est terminé. Regarde. Ça te coule dessus. Ah, bon, bon. Ouais. Attends, j'en remets. Voilà. Allez, je vais aller chercher des champignons. Comme ça, on va se faire de la super soupe de serpent. Je t'accompagne ? Je m'occupe du jardin. Tu peux aller en chercher. Va dans la forêt noire, éventuellement. Moi, je vais à la gauche. Tu sais quoi ? On se sépare. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais te dire. Parce que vraiment, dans les sous-bois, on est censé en trouver. J'en avais trouvé, moi, par là. Ou c'était des baies rouges. Je ne sais plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a des espèces de petites baies aussi. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas les planter. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, à ce que j'ai vu, ils ont annoncé une update. Et visiblement, ils vont améliorer tout ce qui est habitat. Et apparemment, il y aurait de nouvelles choses à planter. Ah, ça, c'est cool, tu vois. Même si, tu vois, il faut être dans le biome pour planter les champignons sous les arbres et tout ça. Mais que tu aies une zone où tu puisses en mettre pour que ça pousse mieux. Par contre, du pissenlit, il y en a une torpille. Ouais, ça. Prends des pissenlits, on en a besoin. Ah bon ? Ah oui, oui, les pissenlits, on en a besoin. Bon. Là, tu sais que j'en ai déjà déposé dans le coffre. Des champignons rouges ? Non, du pissenlit. Euh, bah, le pissenlit, tu en prends quand on trouve. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Le pic terrible, tu vois, Franck ? Ouais. Quand je filmais la solo, que je cherchais un truc, tu vois, j'avais mes rushs. Et du coup, quand je montais, je voyais toutes les fous, je l'avais raté. T'inquiète pas, ça ne m'est arrivé plus d'une fois aussi. Et tu vois, tu fais mes putain, c'est pas possible. Comment je fais pour ne pas les voir ? Alors, peut-être aussi que pendant que tu joues, tu es attentif à tout un tas d'éléments. Et du coup, comme tu es moins attentif techniquement, bah, tu les vois moins. En même temps, les champions rouges, ils sont en moitié noirs. Il n'y en avait qu'un, là ? Putain, qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Et du coup, oui, tu es moins attentif parce que tu surveilles plusieurs choses en même temps. Alors que quand tu regardes seulement, tu es plus... Ah oui, quand tu es spectateur et pas acteur de l'action, oui, effectivement. Ou encore pire quand tu montes, parce que tu as que ça à foutre de regarder ce qui se passe. J'aime autant te dire que des rushers, c'est compliqué. Trouver les bons moments, déjà, il faut trouver les moments où tu es bon. Et ça, il y a des fois, ça prend un certain temps. Ouh là ! Ça ressemblait à un champignon, mais c'était une branche. Oh ! J'ai trouvé de nouvelles ruines. Et il n'y a pas un coffre, il n'y a rien. Attends. Ce qu'il faudrait qu'on ait... Ah oui, et si tu vois des oiseaux aussi. Des piafs ? Tu veux que je les bute ? Ouais, il faut les tuer. On a besoin de la clim. Ah, tu veux que je bute les oiseaux, ok. Ouais, ouais. Oh ! J'ai trouvé un Stone Age, un miniature. Intéressant. Écoute, moi je continue, je m'enfonce. Alors, là, il y a un charlot. J'en ai trouvé combien ? J'en ai trouvé qu'un, mais c'est un truc de fou. Je suis en veillement de chat, donc il n'y a aucun qui enverrait. Et puis, forcément, il y en a toujours un qui va... Oh ! Oh là ! Oh non, merde, c'est DB. C'est quoi ? C'est bizarre, je suis où, là ? Mais pousse-toi, toi ! Oh, t'es quoi, toi ? Oh, merde, j'ai pété la... Ah, c'est un spawner ! Alors, les spawners, on ne peut pas les faire à l'arc. Non ! Je viens de le découvrir. Il faut les taper à la masse. Ouais, j'ai vu. Dans les sous-bois, on en trouve quand même. Alors, les petits bâtards... Attendez. C'est une ville où on n'est jamais allé. On est censé en trouver plein, ici. Voilà. Arrêtez de bouger. Bon. La menace a été éradiquée. Bon, je me dis bien. Alors, tes champignons, mes fesses. T'en as trouvé ? Ben non, j'ai trouvé plein de trucs, mais pas des champignons. J'ai trouvé... Là, je tombe sur des graines de carottes. Oh, mais les graines de carottes, on en a tellement, ça ne sert à rien. Je sais qu'on en a une chier, mais écoute... Et toi, t'en as trouvé ? Oui. Ben, t'as du bol. Bon. J'en ai trouvé un. Ben, tu vois, regarde. J'ai même trouvé du chardon. Ah, du chardon, ça, c'est bien. Mais ça, le chardon, tu peux prendre. Ça va nous servir par la suite. Mais c'est ce que je fais, mon poulet. C'est ce que je fais. On est en train de passer pour des cons parce qu'on n'arrive pas à trouver des putains de champignons. Partir à la cueillette aux champignons. Tu m'auras tout fait. Ben oui, mais là, on est des Vikings. Je te rappelle que c'est une histoire de cueillette aux champignons qui a fait la confusion des Valkyries qui sont venus nous chercher pour qu'on s'occupe de cette mission à la con. S'ils avaient lu notre CV, ils n'auraient jamais envoyé faire ça. Ils se seraient dit, ben, putain. Regarde-moi, c'est Charlot. Heureusement qu'on ne doit pas sauver l'humanité. À la vitesse où on va, elle a le temps de mourir deux fois. Oui, mais bon, parlons réellement de temporalité. Là où on est, est-ce que le temps n'est pas ralenti ? Exactement, je pense. J'ai envie de dire. Déjà, quand je vois la durée de tes pauses, le temps est ralenti, c'est sûr. Je te trouve bien médisante, Jacques. Oh oui, de la viande. Merci, mes amis. Et en plus, oh, des champignons. Alors là, je suis fort. J'ai trouvé des champignons. Là, ça n'arrête plus. Ça y est, c'est le festival. Non, tu veux dire, c'est le testival ? Putain, je pense que je n'ai jamais eu le temps de les monter, les Far Cry. Il faudrait que j'arrive. Je verrai pendant les vacances si j'ai le temps d'en remonter un ou deux pour me marrer. Ne serait-ce que pour même en refaire un ou deux épisodes qu'on se marre. Oui, oui. Après, il y a le nouveau qui va sortir. On pourrait le tester. Ah oui. J'allais te dire, si tu veux, on peut demander à Ubisoft, mais je connais déjà leur réponse. Bah si, pourquoi pas. On y va. On leur demande. On dit, vous savez qui on est ? On est les opossums. Vous voulez savoir si votre jeu, c'est de la merde ? Confiez-nous-le, vous allez voir. Je suppose que tu veux que je fasse la demande pour nous deux, histoire qu'on soit réellement ridicules. Alors, on profite, on prend de la viande. Ce n'est pas la saison. Ce n'est pas la saison. Ah, Garros, il n'y a pas de saison dans ce jeu. Ça, c'est un truc dommage d'ailleurs. S'il y avait des saisons, ça serait franchement cool. Ouais, mais déjà qu'il y a le système de biome, t'imagines ? Ouais, c'est vrai. Super, j'ai fait tout le tour. Après, on est dans une espèce de monde, tu vois, une espèce d'univers parallèle purgatoire, je ne sais pas quoi. Après, je ne m'y connais pas trop, moi, en monde parallèle et tout ça, mais j'imagine bien que niveau saison, ce n'est pas ça. Bah, écoute, je ne pourrais pas te dire, je ne suis pas spécialisé dans le domaine. Par contre, j'ai trouvé une foule de chardons. D'accord. Tu n'es pas spécialisé en climat de monde parallèle, toi ? Non, c'est plutôt spiralé chez moi. Ouais. Du coup, Eldrasil, le truc qu'on a au-dessus de la tête, il est spiralé ou il n'est pas spiralé ? C'est spiralé. D'accord, d'accord. Donc, on peut s'attendre à ce que ça se pète la gueule à un moment ou à un autre, c'est ça que tu essaies de me dire ? Ah non, 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 bien sûr que non. La spirale, c'est la vie, c'est normal. D'accord. Parce qu'on est mort, là, en fait. Oui, mais la vie, la mort, je veux dire, si on y réfléchit... Effective, c'est vraiment une question de point de vue. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, c'est une question... Exactement, tu vois ? Écoutez-le, ce débat dans les sables où vous venez de regarder s'enfoncer lentement. Et sachant que Franck n'est pas quelqu'un de très grand, il s'enfonce rapidement... Ça dépend, parce que j'ai quand même... En fait, si, je m'enfonce assez rapidement parce que j'ai une ossature lourde. Oui, et puis parce que tu te débats beaucoup en même temps. Ah bah, forcément, les hobbits, ça se débat, à un moment donné. Ah, il y a des cochons, ici. Mais je suis où ? Mais où je suis ? Bon, tu les as, mes champignons, ou pas ? Alors, comment t'expliquer, Jack ? T'en as combien ? Vraiment, tu veux que je les compte ? Ouais, ouais, je veux dire. Alors, écoute, je peux pas pour le moment, parce qu'il y a des gens qui veulent ma peau. Ah, d'accord. Bah, je te laisse t'occuper de ça, puis après, tu me fais un petit comptage, tu me dis où on en est. Ah, oui, oui, bien sûr. Attends, je suis en train de passer sous un tunnel. On est au Val-Lavre, qu'il n'y a pas de tunnel, ici. Mais si, si, le tunnel des dieux. C'est simplement que toi, tu t'arrêtes pas sur des détails. Oui, puis bon, on est bien d'accord. Je te connais que d'ailleurs, en mythologie du king. Oh bah, toi, la mythologie, du moment que ça se voit pas, ça t'intéresse pas, de toute façon. Je suis perdu, là, un peu, non ? Oh, putain, comment je suis parti loin. Ah bah, voilà, tout le monde est mort. Parfait. Par contre, on a tout ce qu'il faut pour faire nos soupes. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, je reviens à la base, Jack. Nickel. Tu me poses tout du champignon dans le coffre ? Ah, oui, oui, bien sûr. Je m'écoupe des soupes. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, je te dépose tout le champignon. Venez, je pense qu'on va pouvoir se mettre bien. Ah oui, 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 oh là là, on va se péter le bidin. Ça va être un truc de ouf. Doom. Quoi ? Le l'or, c'est cette boisson ? C'est alcoolisé ? Bah, le l'or, c'est toujours alcoolisé. Je crois que c'est une bière. Moi, je suis désolé, je connais que... De la double fermentation. Oh là là là, tous les champignons, ça, puisque Franck ramène, là, on est bien, là. Et puis, comme je sais que Franck a une vision d'aigle, je pense qu'il a ramené au moins un stack comme moi, quoi. Oui, oui. Ah bah, je m'en doutais, tu vois. Je le savais, j'avais... J'ai une pleine confiance. Non, mais en fait, si tu veux savoir, j'ai pas vraiment regardé mon inventaire, parce que je me fais confiance, en fait. Bah oui, je me doute bien. T'es le niveau d'observation, et je me doute bien que t'as même pas besoin de regarder. Allez, à un moment-ci, t'as peut-être regardé, parce que tu te dis, tiens, je peux plus ramasser, parce que je suis plein. Ça se trouve, tu m'as fait 3-4 stacks. Alors, non, même pas. Tu vois, j'ai... Non, j'ai même beaucoup de place dans mon inventaire, tu vois. D'accord. C'est bizarre, ça. Oui, mais bon, ça m'arrive aussi d'être économe, hein, en place. D'accord. Oui, parce que tout de suite, on dit Franck, il est plein comme une huître. Ah oui, mais en fait, je m'en doute, parce que dans la forêt noire, en fait, on les trouve beaucoup plus facilement. Oui, bien sûr. Évidemment qu'on les trouve plus facilement, c'est évident. Pourquoi tu crois que je t'ai envoyé là ? Je savais que tu les trouverais plus vite. Ah oui, 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 c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oh là là, on va se péter de bide. Toujours pas fini, vous dégustez ? Non, on prend notre temps. Ouais, voilà, on déguste, tranquillou, hein. T'as trouvé combien ? Tu veux vraiment le chiffre ? Ouais. Cinq. De quoi ? T'as trouvé cinq quoi ? Cinq champignons. T'as trouvé cinq champignons ? Ouais, par contre, je t'ai trouvé vingt-trois chardons. Quand je t'ai dit que je suis tombé sur un coin où il n'y avait que des chardons, c'était pas une blague. Les chardons, c'est bien. Bah ouais, je sais bien, mais bon... Par contre, les cinq champignons... Ah, et je t'avoue que c'est un peu short pétrole. Ouais, c'est pas oufant. Allez, je sais. Tiens, on a laissé du bois ici. D'accord. Et le bois, je le prends. Alors, je crois qu'il faut réparer avant. Ah bah, j'ai raté. J'en ai pris 26. Qu'est-ce que t'as encore raté ? Je voulais montrer un truc aux gens, mais comme j'ai raté... Vous voyez, Franck m'a parlé, ça m'a... Voilà, ça a créé un appel d'air et j'ai raté. Ah, on y va quand même dans la mauvaise foi. C'est la faute de Franck. Accuser-le. Mais bien sûr qu'ils vont m'accuser. T'as même pas besoin de leur dire. C'est manifeste. Tu me parles au moment où je fais la démonstration, je rate la démonstration. Ah, tu vois, tu me fais rater des pissenlits. Oh là là, je te jure. Je vois pas en quoi il peut y avoir une quelconque forme d'ambiguïté dans tout ça. Bah oui, c'est un monde de vikings, on est à la musique country, c'est comme ça les gens. Oui, putain, oui ! Pardon. Il t'en faut combien de champignons au fait ? Et encore du cuivre là. Oh putain, la vache, tout le cuivre qu'il y a ici. Et au cas où, on a plein de cuivre à côté de la base. Bah des champignons, il m'en faut le plus possible. Qu'on les bouffe comme des Smarties. Les champignons rouges. Tu nous as montré ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien aussi. Merci Argaros. Oh, des framboises. Ok, c'est bon Franck. Oh, regarde les... Oh là 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 ! Quoi ? Bah nos cochons, ils ont géré de ouf. On va voir tous les cochons qu'on a. Ils se sont reproduits comme des lapins, c'est pas trop cool. Bah là, ça y est, c'est parti. Des cochons, lapins, hein ? T'as vu ? Lapins, cochons. Ouais, bon, bref. Oui, et bah, excuse-moi, mais je suis en train de cueillir, moi. Je sais que t'aimes faire ça. Tu vois, c'est pas pour rien que je t'ai envoyé faire ça. Parce que c'est un truc chiant. Et je me suis dit, ça va lui plaire. Ok, parfait. Alors, normalement, on devrait pouvoir faire la soupe avec ça. Alors, la soupe, c'était les champignons rouges. Soupe de serpents et du miel. Parfait. On va déjà donner à les bouffer aux sangliers. Salut les amis ! C'est bien silencieux, Franck. Soit tu fais une connerie. C'est comme les enfants, vous voyez les gens. Quand il est silencieux, c'est qu'il y a une connerie en cours. Non, je ne fais pas de connerie. D'accord. Il s'avère que je suis en train de récupérer des framboises. Ah, des framboises ? Bah oui, oui. Je récupère ce que je peux trouver. Tu t'es dit, je vais prendre un truc qui est de la même couleur et je vais lui faire croire que j'ai confondu les framboises et les champignons. C'est ça ton plan ? Je me dis que comme parfois... Ça me semble un petit peu comme pas mal de nos plans. À savoir, ça m'a l'air d'être bien de la merde comme plan. Je me suis dit que ça pouvait passer. Je suis honnête. Je me doutais bien, je ressortais bien venir celui-là. Je me suis dit, il va y voir que du feu. Oui, tu te dis, s'il est en train de... Il est dans l'hydromène à ce moment-là, il y a moyen de moyenner, quoi. Ça peut passer. Voilà, ça peut passer potentiellement. Voilà. Et puis zut, écoute, c'est dur de trouver tes champipis. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est... Non, j'avoue, les champis, c'est chaud à trouver. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on puisse les planter. Ah, ça j'avoue, ça serait vraiment au poil. Non, mais c'est bon, ça va aller, on a tout ce qu'il faut. Mais bien sûr que tu es un malentendu, ça peut passer. Il me fait absolument confiance. Ah merde, j'ai oublié de couper. Franck, j'ai tout ce qu'il faut pour nous faire nos soupes. Bah écoute, moi je ramène plein de merdiers. Je pense que tu en seras satisfait parce que... Côté bouffe, c'est vrai que la... Bon, c'est vrai que côté champi, c'est pas ouf ce que je vais te ramener, d'accord ? Mais alors le reste, c'est pas mal. Les pissenlits... Enfin, le pissenlit, c'est fou tout ce qu'on trouve comme pissenlit autour de notre basin. Ouais, en plus, comme c'est lumineux, on en trouve assez facilement. Ce qui tombe assez bien parce que c'est un truc que tu as souvent besoin, en vrai. Mais pareil, tu sais, le chardon, j'en ramène pas qu'un peu en fait. Je te crois Franck, on a la soupe. Tout est prêt, Franck. Je vais aller poser ça dans le coffre ici. Il y a... Là, je peux plus rien prendre. Bon, je l'ai tué pour la gratuité. Bon, allez, je t'en donne trois. Moi, j'en garde plus. Ok, je crois qu'on est pas mal. Je vais garder la viande crue pour les potentielles recettes qu'on pourrait avoir besoin. Ça n'a rien de tout faire, je pense. Jack, il y a une question. Alors, toi, qui as pas mal d'heures sur Valheim, je crois que tu les as tous faits, les boss, non ? Oui, oui. On me demande, est-ce qu'il y a une fin au jeu ? Une fois que tu as battu tous les boss, est-ce que tu peux continuer sur la carte ? Oui, tu peux continuer sur la carte. Comme le jeu n'est pas fini, en fait, tu n'as pas la fin. Et je pense que... Après avoir... Je ne sais pas s'ils feront une fin ouverte. C'est-à-dire que si tu finis le jeu, après, tu puisses continuer de vivre ta vie tranquille dans Valheim. Ou si ça met une fin définitive au jeu quand tu finiras le dernier boss. Mais actuellement, le dernier boss n'est pas, en fait, le dernier boss. Donc, fin ouverte. Jacko, je te dépose tout ce que j'ai récupéré et Dieu sait que j'en ai des trucs. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, je t'ai mis dans le coffre-là la soupe. Tu vas observer la soupe de serpent. Je t'ai mis aussi des soupes de navets. Et il y aura de la saucisse et après, on ira péter la gueule au boss. Attends, parce que là, je suis en train de te ranger les 12 champignons que je t'ai ramenés. Je vais aller déposer les graines. Hop. Et bien, pendant que tu fais ça, on va dire au revoir à YouTube. YouTube ! À la prochaine ! On tuera le boss, la prochaine fois, promis. Ça fait plusieurs fois qu'on leur dit qu'on va tuer le boss. On n'y va jamais. Parce qu'on est déglandus. Parce qu'on ne fera jamais. Voilà, on est déglandus. À la prochaine, YouTube.